alors donc on a terminé les ombres j'ai créé encore un nouveau calque et je vais appeler lueur je vais sélectionner le calque pour faire une sélection quoi et là je fais prendre mon pinceau on va prendre une petite on va mettre 3 3 pixels je vais sélectionner la couleur de la peau initiale et je vais mettre mon pinceau en mode superposition j'ai baissé l'opacité à les 50 % à 26 % et je vais faire comme ça à la je vais donner un peu de lueur d'un peu de lueur au personnage alors on fait tout le contour enfin tout le contour la face qui exposé à la lumière voilà ça alors ça doit être bon ensuite on va aller sur le nez j'ai baissé l'opacité la taille du pinceau je mette à deux pixels et j'ai fait ça sur les traits qui sont au dessus du nez là vraiment faim pour trop que ce soit trop épais on va passer sur le calque cheveux on va faire pareil avec la peau on va cliquer pour sélectionner et je peux cliquer ordain contrôler clique sur le calque un nouveau calque on va appeler ombre pareil on va à la prochaine j'ai arrêté de les nommer parce que c'est vrai que moi c'est c'est vraiment j'ai vraiment je sais pas on peut gérer la flemme de nommer les calques mais bon ça m'empêche pas de m'y retrouver quand même voilà voilà j'ai sélectionné la couleur dans les hexa de l'ombre et là les cheveux on peut dire que c'est légèrement plus complexe quoi parce que c'est pas des ombres regroupés quoi c'est vraiment des mèches de cheveux quoi faire une mèche comme ça comme ça ça va être simple au début vous prenez pas trop la tête ça les cheveux quoi c'est vraiment simple je vais tracer si vous avez des remarques 1 des suggestions par parmi tutoriel en fait mais faites-les moi savoir c'est toujours bon à savoir à la je veux vraiment faire des mèches de cheveux tombeau voilà déjà ça me fait déjà tout ça ensuite là les petites mèches comme ça ils sont coupés à l'écran c'est pas difficile enfin un petit truc comme ça après si vous avez vraiment un talent particulier pour faire les cheveux ce que je n'ai pas vous pouvez vous amuser à faire toutes sortes de cheveux de mèches que vous voulez et quand on a on y arrive facilement c'est vrai que beaucoup de plaisir à le faire quoi de faire de belles choses vraiment plaisant à l'oeil de voir ça ah pareil j'ai toujours j'ai fait encore mais les petites mèches un simple à faire voilà alors pour le sens c'est sûrement quelque chose de simple j'ai pas je me suis pas trop pris la tête j'écris un nouveau calque j'hésite en fait à faire ouais si on va faire une deuxième nombre pareil que sur la peau on crée un nouveau calque comme en mode produit et on garde l'ombre la couleur des ombres voilà et là il faudra je vais pas en faire trop quoi je vais faire vraiment minimum faire une petite par là et je vais les faire les les le reste à l'arrière parce que c'est vraiment que alors c'est le moins lui enfin comment dire ce qui est le moins éclairé voilà hop une petite dernière là et normalement c'est bon je pense pas trop mal quoi voilà je vais créer encore un calque et je vais appeler lueur ça va être ça à peu près sur vraiment toutes les toutes les calques on va faire vraiment ça une ombre pas tout le temps une deuxième nombre mais plus souvent ouais et une lueur voilà alors la lueur pareil sélectionne ce calque et là en fait ce que je vais faire je vais pas mettre je peux utiliser comme je vais pas utiliser le pinceau je vais mettre le calque directement en mode superposition voilà je vais sur mes cheveux je regardais la sélection voilà et je vais faire une petite lueur voilà je fais des souvenirs parce que je n'arrive pas à colo après comme ça c'est vraiment dommage comme je le disais cette limitation de 15 minutes quoi je ne savais vraiment pas ça parce que en voyant sur les chaînes des autres personnes quoi qu'ils faisaient des vidéos de pratiquement une heure quoi par exemple les zombies sur call of duty black ops les mots de zombies par exemple quand je voyais qu'ils faisaient des vidéos de une heure je pense que qu'on pouvait le faire mais bon je vois je comprends pas pourquoi c'est pas grave je vais faire avec j'essayerai aussi proposer quelques petits gameplays comme je l'ai dit sur call of duty mais bon ça sera plus tard quand j'aurai le matériel le matériel adéquat les lueurs je vois pas vraiment bon c'est pas grave voilà je pense que ce sera bon au niveau des lueurs alors et c c c c c c c Sous-titrage ST' 501